... Mieux vaut trop tôt que trop tard. En tout cas, c'est le mot d'ordre chez Voici, Point de vue, Paris Match et Closer, qui, cette semaine, ont tous mis Carla, Bruni, Sarkozy en une. Elle n'avait pas encore à coucher ? C'est pas grave. Le sujet risque de se répéter la semaine prochaine, cette fois avec des langes et un petit ange ? Tant pis ! Pour s'en sortir, alors qu'il n'y a strictement rien à dire, les magazines se sont répartis en deux camps. D'un côté, Point de vue et Paris Match matraquent le mot « bonheur » et publient des photos où les futurs parents se tiennent la main pour aller déjeuner dans une pizzeria. De l'autre côté, Voici et Closer ne s'intéressent qu'à Carla et entretiennent le mystère en parlant d'un accouchement compliqué et sous haute surveillance. Trois petits points. Mais Closer a eu l'excellente idée de publier quelques pages plus loin une espèce de roman feuilleton dans l'intimité de Céline Dion où on la voit tirer son lait, mettre ses jumeaux au sein, l'échanger. L'ensemble est assez hallucinant. Heureusement, on n'est pas prêt de voir ce type de reportage à l'Elysée. Mais pourquoi pas ? Transparence oblige à un attendri sans bavouiller sur l'épaule du président. Moi, je dis ça, je dis rien. Et vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada